Bienvenue à Parole le Docteur, ici c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Cette semaine, en prévision du temps froid qui arrive, on va commencer à penser au temps des fêtes, et surtout dans le temps du COVID, ça va être un peu spécial cette année. Bien, j'ai décidé de me faire un cadeau à moi-même et de répondre à une question qui venait du public, de Julie, qui est enseignante au Cégep, qui me demandait comment ça se fait qu'il y a autant d'auteurs qui sont inus au Québec, pourquoi est-ce qu'il y a autant de présence d'auteurs, d'écrivains inus? Et c'est une question que j'aime vous répondre parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs autochtones au Canada. Cependant, comme on n'a pas choisi l'endroit où on serait quand le colonisateur est arrivé, eh bien, il y a une section du Canada qui s'appelle le Québec qui a une francophonie très active. Et dans cette province, eh bien, pas tous les groupes autochtones ont le français comme langue seconde après leur langue autochtone d'origine. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont anglophones. Je vais penser beaucoup au Kri, je vais penser aussi aux Mohawks. Eh bien, nous, les Inus, on tombe dans une pochette territoriale qui fait qu'une grande partie de la population, quand même une des nations les plus présentes sur le territoire du Québec, est tombée dans une pochette de francophonie. Donc, nous parlons français soit comme première langue ou soit comme langue seconde après l'Innuémun. Et ce qui fait que beaucoup de gens vont connaître énormément d'auteurs Inus, d'auteurs qui sont d'autres nations aussi. Je veux dire, il y a les Abenaki, il y a les Atikamekw, il y en a encore d'autres, mais on est quand même plus nombreux. Donc, les chances pour pouvoir avoir des personnes qui sont des écrivains à travers un grand groupe de la population augmentent. On a des auteurs autochtones anglophones qui sont traduits et qui sont publiés au Québec, mais c'est encore très difficile d'en avoir. D'ailleurs, on me demande souvent, est-ce que tu connais des auteurs jeunesse, est-ce que tu connais des auteurs féminins? Et c'est très difficile d'avoir une version d'un auteur qui serait traduit en français. Donc, beaucoup d'Innus sont représentés. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter uniquement à nos auteurs, parce que c'est sûr que je vais prêcher pour ma nation. Les auteurs Innus sont quand même très, très bons. Mais il y a d'autres auteurs qui viennent un peu partout, pas seulement au Canada, mais aux États-Unis et à travers le monde, qui sont des groupes autochtones. Et justement, à partir du 25 novembre, c'est le Salon du livre qui va débuter, le Salon du livre des Premières Nations, qui va avoir sa neuvième édition, mais une édition virtuelle. Donc, juste avant le temps des fêtes, quand on cherche des idées cadeaux, quand on veut justement créer une ambiance de réconciliation, combattre le racisme systémique, eh bien, s'informer sur la culture des uns et des autres, c'est une des meilleures manières. Et à travers le Salon du livre, vous allez trouver des petites perles que vous ne trouverez peut-être pas nécessairement dans tous les grands magasins de livres. Donc, faites-vous plaisir, cherchez le Salon du livre autochtone. Et en plus, c'est un Salon du livre qui habituellement a lieu à Wendake. Mais là, on va pouvoir le trouver en ligne et il va y avoir beaucoup de balados, il va y avoir beaucoup de webinars qui vont se faire. Et ça, ça va être quand même assez intéressant à découvrir. Alors, n'hésitez pas à découvrir les auteurs, qu'ils soient et nous, ou d'une autre nation. Allez chercher au Salon du livre des petites perles rares que vous pourrez offrir à Noël. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer des questions parce que je suis toujours très contente d'y répondre. Et surtout quand c'est des questions qui ouvrent la discussion vers des choses beaucoup plus pointues et des explications aussi qui nous font réapparaître, justement, dans l'œil du public. Alors, je vous souhaite une belle semaine.